Après avoir vu cette vidéo, tu sauras exactement comment faire de l'argent même si tu ne connais rien en business, même si tu n'as même pas de produit si jamais tu mets en place cette stratégie, tu es obligé de faire de l'argent Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications On va voir dans cette vidéo la manière sûre de gagner de l'argent Oui, c'est vrai, c'est sérieux les gars Et les gens, personne n'en parle les gars, personne n'en parle Ok, donc après avoir vu cette vidéo, tu sauras exactement comment faire de l'argent Même si tu ne connais rien en business, même si tu n'as même pas de produit Si jamais tu mets en place cette stratégie, tu es obligé de faire de l'argent En fait, c'est mathématique, avant c'était réservé à une élite et tout Mais maintenant les gars, on est bon les gars Ok, ici c'est Jonathan Achille, l'idée de cette chaîne pour pouvoir te permettre d'être déterminé, motivé à créer ton business en ligne Afin que tu puisses être libre géographiquement, être déposant financièrement, voyager où tu veux, quand tu veux Ok, moi je l'ai fait, j'ai grandi à Ivry dans le quartier des Pyramines J'ai redobé mon BEP et pourtant j'ai su le faire, j'ai pu créer mon business en ligne à partir du saxophone Souvent je te le répète tous les jours pour que tu puisses t'en rappeler Et j'ai réussi à générer 20 000 euros en une semaine D'ailleurs j'ai mis une masterclass, tu cliques sur formation, inférenceur 2.0, offerte J'explique exactement comment j'ai fait pour pouvoir faire ça Ok, sinon passons directement au sujet de la vidéo Alors comment faire de l'argent de manière sûre ? Oui calme-toi, on va y arriver, on va y arriver Avant comme je disais tout à l'heure, c'était réservé à une élite Avant cette stratégie, parce qu'en fait les gens, pour te dire les riches en fait ils achetaient les journaux Et ils achetaient aussi les chaînes de télévision Ok, j'ai vu ça, d'où pourquoi c'est important de lire les biographies Je l'ai lu ça dans le livre de Warren Buffett, ouais, il me semble, l'effet boule de neige Il est balèze le livre, j'ai galéré à le lire, je ne vais pas te mentir Donc la stratégie pour pouvoir faire de l'argent de manière sûre Et ça j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps en plus Genre peut-être inconsciemment je l'ai fait, mais sans vraiment prendre conscience Ok, c'est ça en fait qui fait que tu es obligé de faire de l'argent C'est basé sur un concept simple L'attention engendre l'influence, l'influence engendrant l'argent Ok, donc ça veut dire que l'argent suit l'attention Et si tu remarques bien, c'est exactement ça qui fonctionne tout le temps Avant, pourquoi les riches achetaient les journaux et les chaînes de télévision Parce que l'attention était dans les journaux Les gens achetaient les journaux, les hommes lisaient les journaux Avant les gens regardaient la télé Bon, les gens regardent toujours la télé, mais tu as compris Tu vois, aujourd'hui, l'attention elle est où ? L'attention elle est sur les réseaux sociaux Ok, donc ça veut dire qu'aujourd'hui on a l'opportunité De pouvoir avoir notre propre média Avoir notre propre chaîne qui pourra Te permettre, notre propre canal En fait, pour pouvoir avoir L'attention des gens et du coup avoir l'argent Puisque l'argent c'est toujours l'attention Tu vois, c'est mathématique Et le truc qui est super puissant avec tout ça C'est qu'aujourd'hui, tout le monde peut avoir accès à ça Avant, il fallait que tu aies ta chaîne de télévision Je peux te dire que si tu viens d'un gars Enfin, si tu viens d'un milieu modeste comme moi Bah, c'est mort Tu fais comment pour acheter un journal et une chaîne de télévision ? Tu fais comment ? Et c'est pour ça que tu vois des gars Qui sont toujours Qui étaient au top au box-office Comme Will Smith J'aime bien prendre son exemple Parce que je t'avoue, ça m'a marqué Quand j'ai vu Will Smith Venir sur YouTube Et sur Instagram Je me dis Mais, qu'est-ce qui se passe ? Le gars n'est pas venu pour pouvoir Juste faire des vidéos Genre, salut les gars Non Il y a forcément une raison Tu vois Et je me dis Le gars, il est blindé de ouf déjà Il a déjà Genre Comment dire Enfin, il cartonne toujours à Hollywood Et pourtant, il vient sur YouTube C'est pourquoi ? Parce qu'il a compris Que la tension était sur YouTube Le gars, il est bien entouré Il a pu prendre des décisions comme ça Donc, le gars Il a su Que YouTube Et que son Instagram C'était là où il y avait la tension Et là où il y avait la tension Il y aura encore plus d'argent Parce que l'argent suit L'attention Après, tu vas dire Ouais, mais à quoi ça sert ? Le gars, il a déjà blindé Ça, c'est réflexion de pauvre Quand tu fais beaucoup d'argent En fait, tu as toujours des projets plus gros Et après, tu veux toujours investir Tu veux toujours promouvoir quelque chose Tu as toujours des projets en fait en cours Et l'attention te permet de pouvoir faire ça Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui Tu vois, Will Smith Le gars, il promo La boisson de son fils Il promo L'émission de sa femme Il promo sa marque Bel Air Il promo plein de trucs J'oublie Mais ils font tous ça Pourquoi ? Et c'est comme ça que C'est ça le secret d'attention C'est que En fait, quand tu as l'attention des gens Après, tu peux vendre en fait Tout simplement C'est pour ça que Les chefs de télévision Se glorichaient D'avoir une audience super élevée Pourquoi ? Parce que plus il y a de gens Qui regardent Par exemple une émission Plus tu peux mettre une pub Tu vois Plus les entreprises seront prêtes à payer Pour pouvoir avoir de la visibilité Et pour pouvoir faire connaître leurs produits Donc, c'est toujours comme ça Le monde a toujours fonctionné comme ça Là où il y a l'attention Et bien du coup Les gens vont toujours vouloir travailler avec toi Tu vois Les entreprises vont vouloir placer Leur produit entre tes mains Ou sur ta chaîne Parce qu'ils savent que Du coup, comme tu as beaucoup d'attention Et bien ça va leur permettre D'avoir beaucoup plus de visibilité Et du coup de vendre plus leurs produits Tu vois Et je ne te parle même pas de la reine La queen Kim Kardashian Ou tout son business model Il est quand même basé En grande partie sur Instagram Plus ses cousines J'oublie Toutes ses cousines Ses soeurs Tout ça C'est la même chose C'est basé sur Instagram Et pourquoi ? Parce qu'elle a tiré l'attention Et elle Contrairement à ce qu'on pense Je ne pense plus que maintenant On le pense Mais je sais qu'à l'époque Il y a certaines personnes Qui pensaient qu'elle était bête Et tout Non en fait Elle a toujours tout calculé En fait Depuis le début Ça se voit Comment ça s'est cheminé Elle a toujours tout calculé D'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus Où j'en parle Tu tapes Jonathan J Kim Kardashian Tu vas me trouver Sur Youtube En fait Elle n'est pas du tout bête Même sa sex-step Moi pour moi Elle l'a fait exprès Sa sex-step Elle l'a fait exprès Pour pouvoir attirer l'attention Dès qu'elle a eu l'attention Boum Elle a sorti une émission directe derrière Elle avait déjà un produit Qui était déjà prêt à vendre Elle a enchaîné direct Parce qu'elle avait déjà pris conscience De cette puissance Qui est que Quand tu as l'attention L'argent suit l'attention Elle avait déjà tout direct Pour pouvoir vendre Donc après Il y a différentes façons D'attirer l'attention Tu vois Il y a aussi le fait que Si jamais tes chanteurs Par exemple Les rappeurs Par exemple Karis Il est dans les films maintenant Il est dans les films Pourquoi ? Parce qu'il a su attirer l'attention Grâce à sa musique C'est pour ça Que souvent on dit Ouais les rappeurs Ils font pas de l'argent Grâce à leur musique Ils font de l'argent Grâce à tout ce qui Gravite autour Parce qu'en fait Le fait qu'ils aient l'attention Ça va permettre De pouvoir créer du business Et c'est là Qu'ils font de l'argent Les PDD Les Jay-Z Tout ce que tu veux Tous les rappeurs Qu'on dit qu'ils sont meilleurs C'est même plus des rappeurs C'est des entrepreneurs En fait Les entrepreneurs Investisseurs Ils jouent de leur image Rihanna c'est la même chose Je veux dire Booba c'est la même chose Son argent C'est pas la musique C'est tout ce qui gravite autour Et c'est pour ça Qu'il aime bien Attirer l'attention constamment En faisant des clashs En faisant des featurings Tous les mois Même s'il sort rien Il faut qu'il soit présent Pour toujours avoir cette attention Parce qu'il sait que De l'argent attire l'attention Et c'est pour ça Que tu vois les gars Ils vont faire des clashs Juste avant de sortir un album Parce qu'ils savent que Ben voilà Ça va créer l'attention Et du coup Boum Ils vont pouvoir Vendre plus leurs produits Il y a même un gars C'est un ouf Aux Etats-Unis Alors je sais plus C'est quel rappeur ça Mais le gars Je crois qu'il a tué sa mère Je crois Je crois qu'il a tué sa mère Pour faire le buzz Mais voilà Je suis plus sûr Si jamais tu connais cette histoire N'hésite pas En parler dans le commentaire Mais pour te dire Jusqu'où ça peut aller Donc c'est pour ça Que je te disais Qu'en début de vidéo Même si tu n'as pas de produit Et que tu appliques Cette stratégie là D'avoir l'attention des gens Et je te dis Et je t'explique tout ça Dans une formation offerte Tu as juste à cliquer Sur influenceurs 2.0 Ou peut-être Que j'aurais changé de nom Je vais mettre masterclass En tout cas Tu cliques sur la formation offerte Ok Dès que tu vois Formation offerte Tu cliques Et je t'explique exactement Comment toi aussi Tu peux faire la même chose Parce que Même si tu n'as pas de produit Je te prends des exemples Des youtubeurs classiques Ok Ce que j'appelle Les influenceurs 1.0 Moi je t'apprends A devenir un influenceur 2.0 Donc à gagner de l'argent Beaucoup plus rapidement Que avant Tu n'as pas besoin D'avoir un million d'abonnés Pour faire de l'argent Clairement pas Tu vois moi Sur le saxophone J'ai fait de l'argent J'avais quoi 1000 abonnés peut-être 1000, 2000 abonnés Je ne me rappelle plus Un truc comme ça Ok Tu peux prendre l'exemple Des youtubeurs Les gars Tibo Unchep par exemple Aujourd'hui Il n'avait pas de produit A la base Il a d'abord eu du trafic Mais vu que l'argent Suit l'attention Tu vois Et bien du coup Aujourd'hui il a chiqué Il a sa marque de vêtements Après il a ouvert Une salle de sport En fait après Tu fais ce que tu veux Si tu voudrais devenir acteur Tu pourrais le devenir Regarde Mr V C'était un youtubeur de base Il faisait des blagues Il a dit Oh j'ai envie de sortir du rap Ça a toujours été ma passion J'ai toujours aimé Bah boum il a fait Pareil je pense à Kenny West Bon alors c'est pas un youtubeur Mais pour te dire que Il est quand même passé D'un rappeur à styliste C'est quand même C'est rien à voir Mais c'est juste que c'est un truc Qu'il a toujours animé Il a toujours voulu faire Et dès qu'il a eu l'attention Grâce à la musique Et en plus il en parle Dans un interview Il explique ça Que c'est grâce à ça C'est grâce à la fois Qu'il a fait de la musique Qu'il a pu attirer l'attention Et en plus il était très bon dedans Qui du coup lui a permis De travailler avec une marque Comme Adidas Parce qu'Adidas Ils se sont dit Bon lui vu qu'il a beaucoup d'attention Si on travaille avec lui Et bah forcément On va vendre plus de paires Puisque le gars Il attire l'attention Tu vois ce que je veux dire Et je peux te prendre Plein d'exemples comme ça Une fois que t'as l'attention La seule chose qui te limite C'est ce que tu penses Que tu peux faire Ça veut dire Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie Si tu veux devenir acteur Bah du coup Vu que t'as l'attention Les gens ils vont te prendre Les gens de la production Ils vont te prendre Puisque tu vas ramener De l'attention Tu vas ramener plus de gens Qui vont regarder le film Le game il est là dessus Celui qui a le plus d'attention Et c'est pour ça que les gens Ils font les fous Pour avoir du buzz Alors moi j'ai dit Mais ils sont fous quoi Avant je disais même Ouais A l'époque Mes anciens motors Que disaient Ouais Bad buzz c'est pas bon Écoute moi avec l'expérience Je te le dis Tous les buzz sont Qu'ils soient bons ou mauvais A partir du moment Où tu ramènes De l'attention Du trafic Qu'il y a de l'argent Qui arrive derrière Ça c'est sûr et certain C'est pour ça que les gens Ils font les fous Ils se mettent nus Ils font n'importe quoi Tout pour le buzz en fait Surtout aux Etats-Unis C'est encore plus Encore plus flagrant Parce que tout le trafic A partir du moment Où tu as l'attention C'est bon Ok Pour reprendre l'exemple Encore de même Tu peux aller jouer des films Il y a un gars qui fait ça Qui s'appelle King Bash Sur Instagram Il faisait des vidéos humoristiques Il a toujours dit Qu'il voulait venir Faire des films Et bien à un moment donné Il a eu des opportunités Pour faire des films Parce que pourquoi Les gars ils le prennent Parce qu'ils savent Que toute sa fanbase Elle va suivre Puisqu'il a l'attention des gens Donc il y aura plus de gens Qui vont regarder des films Qu'il fait sur Netflix Je crois qu'il a fait sur Netflix Donc pour te dire Que la puissance Elle est là mec Et la plupart des Youtubers français Dont je t'ai cité C'est des gars Qui sont tombés dedans Sans faire esprit Tu vois Ça veut dire qu'ils ne servaient même pas Imagine Quand tu as entre les mains Tu sais ce que tu fais Tu sais que Le fait de créer Ta chaîne YouTube Et Instagram Comment monétiser Comment gagner de l'argent Comment attirer l'attention Et gagner plus d'argent Quand tu sais exactement Les clés qu'il faut utiliser Mais gars Tu exploses tout C'est évident Alors oui Ça prend du temps Je ne vais pas te mentir Les trucs Devenir riche du jour au lendemain Tu oublies Mais par contre Le truc de devenir riche Oui Ok Parce que des fois Les gars Il vaut mieux se concentrer sur Il y en a Ils disent Ouais Devenir riche rapidement S'ils n'y arrivent pas Ils arrêtent Concentre-toi sur devenir riche Ok Même si ça prend 5 ans Mais 5 ans C'est rien 5 ans dans ta vie 5 ans pour après être bien Toute ta vie C'est rien mec Donc oui Ça va prendre du temps Clairement Parce que ça prend du temps Après il y en a Que ça va plus vite Que d'autres Moi je te prends la moyenne Oui Ça peut prendre du temps Mais sur le long terme Tu es en train de construire Un truc de malade Personal branding Tu as l'attention Tu as des opportunités Qui sont pour toi Tu as tout C'est énorme de pouvoir créer Ce que j'appelle moi L'influenceur 2.0 C'est énorme Et je peux te En plus je t'aide Sur toutes tes stratégies Dans une formation offerte Tu as juste à cliquer Sur le lien qui est juste En dessous Tu es libre d'y aller Ou sinon tu es libre De continuer d'aller Comme je suis avant De regarder la vidéo Comme ça tu auras Les mêmes résultats Sache que si tu ne fais rien Il ne va rien se passer Donc tu peux accéder A la formation offerte Ou masterclass Je ne sais plus Je ne sais pas Quel nom je vais mettre encore Tu verras Et je te montre exactement Comment faire Je te montre même Comment j'ai fait Pour pouvoir faire 20 000 euros En une semaine Grâce à mon business Sur le saxophone Donc tu auras vraiment Toutes tes stratégies Pour être vraiment Un influenceur 2.0 Et profiter de ces opportunités Que l'on a maintenant Aujourd'hui Les gens normaux Comme nous De pouvoir tout exploser De pouvoir vivre la vie Vraiment comme tu as envie De la vivre en fait Tout simplement D'accomplir tous les rêves Que tu voudrais accomplir Et avant ça Ce n'était pas possible Donc si jamais Tu ne le saisis pas Je ne sais pas quoi te dire Donc tous ceux Qui sont déterminés A devenir des influenceurs 2.0 Tu as la formation offerte Tout en dessous Tu as juste à cliquer Et nous les gars On se voit sur une prochaine vidéo Mais un j'aime Parce que tu as aimé la vidéo Un j'aime pas Parce que toi en fait Tu penses que Ce n'est pas vrai Je ne sais pas On ne comprend jamais Vraiment en fait Sinon les gars On ne lâche rien Et on reste déterminés Il y a eux Et il y a nous Sur les ton corps mon gars Je peux te dire Que je suis en mode Influenceur 2.0 Je ne suis pas prêt de lâcher On ne lâche rien mec Je suis là jusqu'à Je suis là 10 ans 20 ans 30 ans Tu es malade Les gars Vous ne voyez pas Les opportunités Vous êtes là Oui Où sont les opportunités Je ne sais pas comment De le dire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada